Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On est Mundo, on joue en jungle. On est avec un Pyke, un Rumble, une Sivir, un Velkos, contre Olaf, Amumu, Silas, Yumi et Israel. Et on est sur un niveau de jeu à peu près platine. Voilà, platte 4, platte 3 à peu près. Et je pense que ça doit être pareil en face, je regarde un petit peu le Halo. Oui c'est ça, on est sur du platine, platte 4 environ. Et en face on a un Amumu en jungle. Très bien. Bon ça devrait à peu près aller, je pense que c'est un matchup qui n'est pas trop dégueu pour moi avec un Mundo. Je pense qu'on va jouer tous les deux, pas très agressif. Enfin cela dit on voit des Amumu qui partent vraiment plutôt sur de la paix que sur de la solidité. Mais très bien. Est-ce qu'on a beaucoup de contrôle dans la team ? Pour vrai c'est pas incroyable, mais on a moyen d'avoir quelque chose de très agressif. Je sais que Sivir dans la méta actuelle, elle est un petit peu au-dessus du lot en termes d'AD carry. Donc ça peut être pas mal, mais je sais aussi que Yumi pose un petit peu de problème. Ok on a Ignite et Soin. Ça me peut oser ça, c'est pas souvent qu'on voit ça sur un support. Enfin je pense que c'est le support, logiquement ça devrait être le cas. Bon allez, c'est parti on va faire au mieux. Parce que Mundo Jungle c'est pas évident en termes de début de partie. Donc je pense que je vais commencer sur les Corbins là. On doit s'appeler comme ça. Et avec une potion. Et en commençant avec le Z ça devrait le faire. On va dire bonjour. Hop. Voilà je suis motivé. Ok. Tac. Ok on continue à essayer de jouer avec la caméra lock. Enfin délock plutôt. On va voir ce que ça vaut. Sachant que je peux tout à fait rester appuyé sur espace pour avoir une pseudo lock temporairement. Alors est-ce que quelqu'un a pris... Alors là je sais pas s'il fallait se montrer. Je pense que s'il s'est barré comme ça c'est qu'il y avait peut-être une ward. Ça c'était pas trop mal joué. Mais en fait moi j'ai pas vraiment le... C'était pas loin. Mais en fait pour faire ça il aurait fallu que... Il aurait fallu que moi je prenne le coup près ou un truc comme ça. Là bon c'était bien joué. Ok. Bon je suis spectateur. Je fais pas grand chose. Mais on part sur un double kill. Ok là par contre je peux y aller. Là go en fait. Là on les éclate hein 100%. Ok j'ai pris un kill. Ok j'ai fait tomber un flash et on a pris le kill aussi grâce à moi. Bah écoutez on est sur un début de partie de type irrespect. Stylé. On va dire GG. Du coup je vais utiliser mes potions tout de suite. C'était pas du tout comme ça que je comptais faire ma jungle. Mais comme ça ça me permettra de faire quelques petits camps de monstres. Et de back ensuite. En général quand il se passe des trucs comme ça un peu osé en début de partie. C'est un peu... C'est un peu un coup à se retrouver avec un désavantage très rapide. Et à ce que ce soit pas une bonne idée. Mais là... Là cette fois-ci ça a été pour nous. Donc très bien. Je gérerai pas assez de PV du coup pour faire les petits monstres ici. Donc tant pis je vais back comme ça. Mais bah là comme on s'est mis bien en fait... Ça devrait être plutôt sympa. Ah j'aurais presque pu attendre pour prendre directement l'item de jungle. C'est pas grave. En fait je vais y aller safe. Je vais juste prendre ça. Aller voir si je peux faire quelque chose au top. Et ensuite je backerai à nouveau pour prendre des items un peu plus sympa. Au niveau du build là que je compte faire. On va être sur quelque chose de très défensif pour un mode d'eau bien sûr. Mais je vais essayer de mettre un coup près noir quand même dans le stuff. Pour les délais de récup. Et pour ne pas être un énorme sac à PV. Qui fait que tanker mais qui peut pas faire de dégâts. Parce qu'avec le E je pense qu'avec un coup près ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du choix. C'est tout à fait discutable bien sûr. Mais j'avais envie de tester. Donc on verra bien ce que ça donne. Hop. Mundo c'est quand même plutôt solide. C'est assez indéniable. Hop. Non non mais là il faut conserver l'avantage qu'on a pris par contre. Allez je vais venir au top très vite. Mais non mais comment ils peuvent perdre après ce qu'on a fait au début de partie. Non je suis deg. Ok je vais aller au top. Je vais y aller tout de suite. Je vais quand même pas me tuer lui. Non j'ai raté le hachouar. Je suis deg. Bon je l'ai eu mais j'ai raté le hachouar de manière assez ridicule. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose de bien pour nous ? Allez Rumble on compte sur toi. T'es le héros de la situation. Et on va réussir à se faire retourner après le début de game qu'on a fait. Tellement classique mais tellement frustrant. Allez je vais prendre ça. Je vais aller récupérer du coup ce qu'il y a au bot ici. Je suis déçu. Si j'avais pu en fait juste prendre l'item directement tout à l'heure. Ça m'aurait fait la réduction de dégâts. Pour le 1v1 avec Amumu. Et j'aurais peut-être pu faire quelque chose contre Olaf. Ok par contre ça c'est très bien. On a le Rumble qui récupère le double buff. Ça c'est pas mal. Bon je sens qu'il y a peut-être un tout petit peu de tilt dans ma team là. Mais ça devrait quand même être à peu près gérable. Je pense qu'au final on s'en sort pas si mal. Mais j'ai l'impression que là l'énorme avantage qu'on avait en début de partie n'a pas été très bien exploité. Ok on va venir par ici. Attention Amumu. Attends il a pris le carapateur. Je le voulais je suis dégueulé. Je suis un peu dégueulé. Le premier Drake c'est un Drake des nuages. Bon je gère pas très bien mes PV. Je me sens un peu fragile. Je pense qu'on peut peut-être faire un truc sur Amumu là. Ok on va y aller tranquille. Alors c'est là c'est le moment d'utiliser le fait de jouer en délock pour faire des choses. Allez go on y va. Ça ça tombe. Nickel. Ok je vais les laisser farmer bien sûr. GG les potes. C'était cool. Je pense même qu'on peut éventuellement aller chercher quelque chose ici. Non Rumble. Reste avec nous. Reste avec nous. Cours vers nous. Cours vers nous. Bien joué mon pote. Ça c'est un Rumble comme on les aime ça. Bah en vrai je pense que là on peut peut-être faire un Drake tous ensemble. Alors moi j'ai vraiment pas beaucoup de quoi le tanker. Mais si j'ai une Sivir qui me le depop en parallèle. Il peut se passer des choses. Sivir peut-être se focus quand même plus sur le Drake. Bon je lâche le smite un peu comme un attardé. J'aurais bien aimé que ce soit moi qui le shop parce que je crois que j'ai des bonus d'XP ou un truc comme ça comme j'ai un item jungler. Je vais pas backer non plus trop exposé. Je vais prendre le brouilleur optique. Là il aurait fallu que je l'aie. Ok c'est un allié ça on est d'accord. J'ai stressé. J'ai stressé. Tac. 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 Et ensuite je prendrai ça. Ou alors je le prends tout de suite. Je prendrai les bottes après parce qu'un item comme ça il faut quand même essayer de le prendre. Je vais revenir au top. En tout cas je me dirige vers le top. On verra les opportunités qui se présentent. Ok le mythe se fait ruiner par notre petit Rumble. Oh quoique si là ça a l'air bien OP comme champion je connais pas trop mais autrefois j'ai fait une game il y en a un il m'a fait des trucs bizarres j'ai pas trop aimé. Ok. Tac. Hop. 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 Là on commence à avoir vraiment à la fois des dégâts et un sustain sympa sur notre Mundo. On va pouvoir commencer à jouer tanky. Ok il y en a Mumu qui se balade par là. Ça j'aime pas trop quand j'ai pas de jungle. Allez hop tu le termines s'il te plaît. T'es sérieux là ? Oh je pensais que je pensais en fait j'aurais peut-être pu rester dans la fight un tout petit peu plus. Oh putain je suis un singe. Ok. Bon j'ai lâché le smite dessus c'était pour pouvoir être sûr d'avoir l'assist. Bon je crois que je l'aurais eu quand même. Est-ce que je back maintenant ? Je vais back parce que je suis un peu low. Il aurait fallu que j'aie mon level 6. On aurait pu faire plus de trucs. Je pense qu'en fait on aurait déjà pu le tomber avant. Mais juste avec le pike. Mais j'ai voulu jouer la confiance. J'ai flash out. Je pense qu'il y avait moyen de le tomber et de garder le flash. J'avais sûrement une manière un petit peu plus optimale de gérer ça pour moi. Mais comme je suis un petit peu en phase de redécouverte du jeu et pas très à l'aise sur un paquet de mécaniques. Je préfère toujours jouer safe. Je pense que c'est mieux d'y aller tranquille et puis de pas faire n'impe. Ok alors là je vais quand même faire mon raid direct. Parce que la mumu me fait un peu flipper à venir comme ça. Donc dans le doute. Hop. Ok j'arrive 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 mon pote. T'es pas tout seul. Ah bah bah il fallait suivre là. Moi j'étais chaud genre on fait plein de trucs. Une fois que j'ai tanké comme ça je pensais vraiment qu'il allait se passer. Bon moi c'était peut-être une mauvaise décision de ma part. Mais là j'ai vraiment eu l'impression qu'on n'y était pas trop mal. Voilà bon je pense qu'au final c'est rentable pour la team que j'y sois allé. J'ai vraiment... Je suis pas dans l'optique de me dire je veux jamais mourir. Mais plutôt bah j'essaie de toujours jouer au mieux. Bon y'a quoi en face ? Là on va plutôt partir là dessus. Je pensais... Je pense que ma décision était quand même bonne. Bon je suis à 3-2 du coup c'est un peu dommage mais... Parfois voilà savoir se donner à un moment qui est adapté et qui met bien la team. Oh non ! Le heal en face. Bon c'est pas si mal. Alors là je vais aller deftop. Parce que sinon la tourelle va tomber. Le Olaf il me fait quand même un peu flipper parce que du coup bon moi j'ai essayé d'être très présent. Mais... Bah j'ai pas beaucoup de farm en fait. Ok. Là y'a une ward. Faudrait que je pense à passer là des wards. Il faut que je jungle un peu quand même parce que là je suis un petit peu en retard. Je vais pas pouvoir non plus passer ma vie à aller défendre les tourelles les potes. Je suis désolé. Prochain direct une minute. Et c'est en infernal. Ça je prends note. Est-ce qu'il veut qu'on aille éventuellement chercher le pike au top ? Le Olaf pardon. Je ne sais pas. Je vais aller mettre un petit coup de pression en mid. Histoire d'être sûr que la tourelle se fasse pas trop découper. Tac. On essaie de prendre le petit last hit quand même. Ok alors en fait ma cap solaire est en train de me mettre un peu au fond. Enfin pas ma cap solaire mais l'item jungle qui fait à peu près la même chose. Je vais quand même annoncer à ma team que je me dirige vers le drake. Le but va vraiment être de le faire vite là. Ok on a quand même plutôt une bonne efficacité dans la jungle. Plus que ce à quoi je m'attendais. C'est plutôt encourageant. Je vais check qu'il n'y ait pas trop de wards qui se baladent. Ok on a Amumu qui part au top. Ça c'est excellent. Ça veut dire que le drake est accessible. Il faut que je fasse attention à ce que fait mon mid laner là. Allez si on choppe l'infernal on est vraiment bien. 5 secondes. Ok j'ai juste le temps de faire ce petit carapateur. Qui pourra en plus nous donner un petit bonus en déplacement. Est-ce qu'on est safe là ? Ok pas de wards en face. Smite à 540. Opération. Hop on loupe pas le drake. Ok alors là on a l'infernal. Allez j'y vais. Je lâche l'ulti. Go là il faut me suivre. Hop là moi je jungle en même temps que les teamfights. Je suis comme ça. Ok là il y a un MTP. Je veux juste que je protège la Sivir au max. Allez les potes là on reste pas tout seul. Sivir Sivir on a besoin de toi. Le Olaf là ! Oh je lui mettais une auto il était mort. Je suis trop deg. Il était vraiment à deux doigts de crever. Et là on a des alliés qui vont un petit peu un par un dans la fight. Mauvais prise de fight. Très mauvaise prise de fight. C'est dommage hein. Là il y avait vraiment des choses à faire. On n'était pas si loin. Alors je prends le coup près noir du coup. Peut-être un peu vite. Je suis pas vraiment sûr que ce soit le meilleur choix en premier item. Bon. Bon on a quand même eu le drake. On a du coup là double drake. Nuage infernal. Moi vraiment quand je jungle c'est... Je regarde d'abord les drakes. Après éventuellement ce qui se passe ailleurs. Mais je suis vraiment archi focus là dessus. Pour moi c'est vraiment la base pour les parties qui durent un petit peu. Bon du coup ça pourrit un peu mon KDA. Mais j'essaye vraiment de prendre les bonnes décisions par rapport à la vision d'ensemble de la partie. Et de fight'er avec les... Là où c'est le moment important pour la team. Voilà je dis ça et là il faudrait que je sois au bot. Allez go. Mais avec Mundo c'est vraiment pas... On est vraiment pas dans une optique AFK farm quoi. Hop là. Personne n'a vu le hash war qui est parti dans l'espace. Hop là. Boum. Ok là je me mets pas trop mal. Et voilà avec... Par exemple si on compare une game en jungle avec Mundo ou avec Udyr. Udyr l'optique va être plutôt de farmer vraiment comme un fou. Et pour être très vite avec un stuff énorme et très efficace. Alors qu'avec Mundo on est plutôt dans l'optique de utiliser le fait qu'on soit résistant pour... Pour être très présent avec la team dans les fights. Voilà mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. On a une efficacité de jungle qui est peut-être un peu moins ouf. Mais qui est quand même loin d'être ridicule. Là on peut le dire. Ça je prends. Je vais utiliser mes petites popos. Ok on est à 600. Bon on se le fait en fait. Ok là on se le fait pas du tout. On se barre. Allez tiens je t'aide. Mais là je voudrais pas donner un kill. Ok. C'était pas si mal. On les a fait un peu utiliser des trucs. Je crois qu'il doit y avoir quelques petits spells qui sont tombés en face. Là on se barre. Moi je vais aller jungle un petit coup. Je commence à avoir pas mal de gold. J'ai quand même pris des gold au bot. Je commence à avoir une régen plutôt sympa aussi. Bon je commence à me faire petit à petit à la caméra délock. Effectivement ça a ses avantages. Je reconnais que c'est pas si mal. Donc là je vais essayer d'aller chercher le coup près noir en fait. Parce que je pense qu'on peut jouer très agressif. Il aurait fallu défendre le bot. Mais là je peux pas passer mon temps à faire demi-tour. Ça aurait peut-être été avec une meilleure vision de jeu. Je serais peut-être plutôt resté au bot. Pour ne pas que ça tombe. Ok. Ça je prends. Ok bon là le counter jungle s'est un peu calmé. Je pense qu'à Mimu il a moins d'aisance. Là il doit être un peu en difficulté dans la game. 1-3, 70 de farm. Je suis à 105 de farm pour moi. Pour un Mundo je pense que c'est plutôt correct. Ouais Mundo ça a quand même des gros dégâts. C'est agréable à jouer ce perso. J'aime bien. Là il aurait fallu que je sois probablement avec ma team. Bon je prends le bleu. Ça aurait été bien qu'on ait quelqu'un à qui le donnait. Mais en fait comme on a pas vraiment de mage avec du mana. Voilà cela dit ça pourrait être utile pour le Rumble. Il en ferait quand même un usage correct je pense. Mais là c'est juste un coup à ce que le Olaf il aille se le faire en speed. Ok j'ai été bien présent au début de la partie. Là je suis un peu moins présent dans les fights. Il va falloir que j'essaie de plus y revenir. Bon je vais prendre ça. Ou alors. Non. Je vais vendre ça. Et je vais prendre ça. Voilà ça me paraît être un meilleur choix. Drake en 46 secondes. J'arrive. Hop. Bien joué les potes. Moi j'ai une team qui suit bien. Ça fait du bien quand même. C'est vraiment très agréable. La tourelle top tombe. Mais Drake tellement meilleur en fait. Un infernal comme ça. Moi ça me va. Je commence à être un peu solide. Et là j'ai un potentiel offensif qui est vraiment chouette. Ok. Je vais venir aider le Pyke. Là je crois qu'il a besoin. Ok. Donc j'ai absolument servi à rien. J'ai cliqué tous mes sorts en voulant aider. Bah écoutez c'était de la bonne volonté. J'ai voulu aider mon pote. Mais euh. Je vous avouerai que je suis un peu déçu. Bon. On a un smite à 640. Hop. Ensuite on va essayer d'aller tomber peut-être une petite tourelle ou un truc dans le genre. Y'en a la fleur. On est d'accord. Allez hop. Touchez. Je pense en fait. Là je suis assez dangereux. L'air de rien. Alors c'était pas spécialement les monstres que je cherchais à toucher. Mais à la limite pourquoi pas. Ok. Là je suis pas bien placé dans la fight. Hop là. Comme prévu. Là je commence à mettre des dégâts qui sont vraiment sympas en fait avec mon mundo. Qui est à la fois très solide. Mais à la fois. Bah qui. Qui picote quand même. Alors on a une armée d'ulti de Sona. Faudra m'expliquer. Ouh là. Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il nous fait. L'est bien joué mon pote. Oh j'aurais aimé une assist. Il aurait fallu que je touche un petit. Un petit Q-Spell. Et c'était plié. Allez on essaie de continuer à jungler. Pour être au niveau économique. Pas trop mal dans la game. Alors en fait avec le Z qui se combine avec les dégâts de l'immolation. C'est vraiment sympa. C'est assez efficace. Je pense qu'il y a moyen de prendre la tourede là. Moi je suis un petit peu low en PV. Pour l'instant j'ai pas assez de régène pour rester comme un débit dans les fights. Et me remettre full PV en deux secondes. Ok. Pas besoin du H-War. C'est un H-War ou un Poupret d'ailleurs. Poupret. Ok. Je pense qu'il est temps de back. Ouais. Bon je pense qu'ils ont pas besoin de moi. Il a pas besoin de moi. Je vais plutôt partir en fait sur la War Mag je pense. Parce que j'ai pas spécialement besoin de Rez Magique pour l'instant. En face on a Olaf qui est un peu vénère. Ouais. Et puis les kills sont à peu près équilibrés sur le reste. Mais je pense que Visage là c'est pas le meilleur choix. Plutôt War Mag. Je le prendrai après. Ou alors direct la plaque du mort pour partir vraiment agressif. Ouais je pense que je vais faire ça. Le Visage je le prendrai en dernier. Là je pense qu'on a un stuff qui est vraiment sympa. Ultra solide. Mais une capacité offensive tout à fait correcte. Prochain Drake. Trois minutes. Ok. Aïe j'aime mes potes là. J'aime ma team. J'ai envie de mettre de l'honneur à tout le monde. Comment je peux te louper là ? Je suis pas bon. En plus avec la caméra lock je vous avouerai que pour toucher les spells comme ça c'est pas évident. Là on est d'accord que jamais de la vie il me tombe en 1v1 en fait. Ok je l'ai fait stresser. J'ai vu la panique en lui. Eh je te vois toi. Oulala. Oulala. Du calme s'il vous plaît. C'est pas le moment. J'aurais jamais dû y aller. J'ai voulu suivre la team là. J'ai fait de la merde. Euh. Hum hum. Très mauvaise prise de décision. Mais cela dit on a à côté la team qui fait des trucs badass. Sivir qui est très vénère apparemment. Ok on va presque tomber l'idip. J'ai pas été bon là. Le Olaf je l'ai un petit peu fait stresser en 1v1. Mais bon il était quand même très solide. J'ai pas assez de dégâts pour le tomber. Il s'est mis à couvert sous sa tourelle. Et après on s'est retrouvé en infériorité numérique. C'était vraiment pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Bon on est quand même à 6-4. C'est correct. Ah mais j'ai repop. Ok hop. Go. Go 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 go. On va dire quand même un petit. Petit mot sympa pour l'équipe. On va essayer d'aller terminer ça plutôt vite. Là je pense qu'on a un gros avantage dans la game. On est un petit peu devant sur les kills. Et surtout on a deux Drake. Dont un infernal. Et ça ça met très très bien. On va dire GG Mundo. Hop. Allez go. Ils veulent faire le Nash. Je follow. Toujours faire les calls en équipe. On y va direct. Et là je pense qu'avec le Nash. Soit on y va tous au mid. Soit on se split et on va push les lanes. Et on peut les asphyxier en fait assez vite. Là ça passe non ? Par contre on n'a plus de vision. Mais on a le Rumble qui tempo. Je vais me mettre de l'autre côté comme ça. S'il y en a qui arrivent ils tombent sur moi. Et je suis clairement un des plus solides. Ok ça c'était bien joué. Qui pète le Olaf en un V1. Alors on est à 720 pour le smite. Ok c'était le pire smite de l'histoire de League of Legends. Mais on l'a eu. Bon bah Mundo un peu ridicule sur son jungle. En même temps avec 50 IPS on va dire que c'est pas évident. Mais c'est pas grave. Hop. Là je pense qu'on peut vraiment faire le Drake en fait. Tout simplement on va jouer safe. Ensuite on peut éventuellement faire un reset. Tout ce back. Et terminer la game juste après. Faut pas laisser la Sivir toute seule. S'il te plaît Sivir. Te donne pas là c'est pas le moment. On y va tranquille. Ça on le prend. Allez deuxième tenta pour le smite. On va essayer d'en faire un correct. Là ça arrive sur nous. Ok bon je l'ai eu. Là en fait si ça suit on fait des trucs. Allez focus aise. Bon focus Olaf ok. Hop. Je me suis donné mais c'est pour donner le kill à Sivir. Attention Sivir essaie de pas crever. Je pense que c'était un choix correct en termes de vision globale. Le Olaf il était vraiment pas loin de crever. C'est dommage qu'on n'ait pas fini. J'aurais juste eu en fait à lui mettre le... Ah non je crois que je l'avais pas le smite. Je sais pas. Si je l'avais peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Mais globalement en termes de team ça s'est pas trop trop mal passé. A part qu'on a quand même perdu le baron. Ouais ça aurait peut-être été mieux de pas prendre la fight et de spick les lanes. C'est pas impossible. Ouais on a perdu le boost du Nash là c'est un peu triste. Bon on a quand même les... On a tous les drakes. Ça c'est une bonne nouvelle. Rumble s'il te plaît. Je sais pas ce qu'il a fait là. Il fallait absolument pas y aller en fait. Level cause il a l'air pas mauvais. Pyke pareil éventuellement. Ah il y a de bâtons on est d'accord. Alors go go go. Lui par contre très clairement je le calme. Hop. Par contre quand je dis qu'il est vénère comme champion. Là il nous fait... Il fait deux kills comme ça alors qu'il était en infériorité. Je sais pas à quel point il a... Ok alors lui. Il faut que j'arrive à protéger la Sivir au max. Sivir te donne pas s'il te plaît. Ok. Elle est pas mauvaise. Elle a pas eu besoin de moi. Elle prend quand même des risques alors que je pense quand je joue en safe là on pourrait faire un paquet de choses. Mais alors toi en fait... Toi mais tu vis dans un autre monde. Eh quand même hein. Je suis pas... Je suis poigné de la dernière pluie hein. Ok là go hein. On se le fait hein. Il faut juste que je protège Sivir. Euh lol. Oh je suis saoulé. Je pensais que ça tombait easy. On a un petit souci de régen sur le Olaf. Il est bien dans sa game hein. Y'a pas à dire. Avec le coup près il me découpe. C'est un item anti-tank assez vénère quand même. Ouais. Un petit peu déçu de ce qui s'est passé là. Bon heureusement on a la team qui fait des trucs à côté. Mais je pensais que avec les dégâts que j'ai encaissés et la Sivir qui était bien placée derrière on arriverait à le descendre assez vite. Mais la régène qu'il a ce bordel c'est vraiment énorme. On va essayer de pas manquer le dragon infernal à l'heure up-up. Ok là y'a des prises de fight. Le rumble je l'avais trouvé vraiment bien au début de partie. Et là il arrête pas de foncer dans le tas et d'aller se donner en infériorité en fait. Là en fait en termes d'équipe on est en train de complètement jeter la partie. C'est un peu triste. Là y'a beaucoup trop de fight solo qui sont prises là encore là. Et puis moi je suis parce que je veux pas faire l'attardé mais... Même problème hein. Il est où lui ? Voilà. Ils sont où les adversaires ? C'est ça ? C'est ça les ennemis ? Alors par contre là si je peux pas le tuer ça me saoule en fait. Ok je me fais éclate très bien. Mais lol. Comment ça m'a saoulé. Je pensais que j'allais le tomber genre easy. Mais là on fait n'importe mais à un point. Bon ça va là le rumble il récupère. J'ai très mal joué je pensais que... J'y suis allé à moitié j'y suis allé puis à moitié j'y suis pas allé contre le Haze. Là je pense que si je le rushais j'avais moyen de le choper. Mais là j'ai vraiment pas été bon. Bon puis encore une fois je suis vraiment dans l'optique de suivre mes mates quand ils font des trucs. Là j'ai pas voulu laisser la fight ici se passer sans moi. Mais c'est vraiment pas malin quoi. Vraiment pas ouf. Bon en vrai je dis jouer en équipe. Là aussi j'ai fait quelques fights où j'y étais un peu tout seul. Mais c'est pas moi qui les engage en fait. Moi je suis puis après je fais ce que je peux par rapport à la situation dans laquelle je me retrouve. Mais là il y a quand même des très mauvais calls qui sont pris. Alors qu'on avait un avantage remarquable dans la partie. C'est un peu triste. On va essayer quand même de pas se laisser démonter à cause de ça. Moi je commence à être vraiment bien solide. Si j'arrive à être bien placé dans les fights je peux encaisser énormément de dégâts. Et je peux en faire aussi des plutôt solides. Allez go. Moi je serais d'avis quand même à faire d'abord le Drake. Hop et ensuite là on fight. Et là faut y aller par contre. Genre tout sur le Olaf. Ok sur le Silas plutôt. Pourquoi je me retrouve tout seul là ? Je comprends pas. Allez tout sur lui. Une fois qu'on le tombe ça ira mieux. Mais c'est incroyable. Il tombe jamais. Il tombe jamais ce mec. En fait le problème c'est que. C'est qu'on a aucun focus. Et que si on focus le Olaf on met une année à le tomber. Et si on le focus pas il nous éclate. Mais je pense que le Silas là vu les kills c'est un meilleur choix de focus. Il faudrait focus Silas, Ez et ensuite Olaf. Je sais pas trop. Là c'est pas. C'est pas ouf. Mauvaise cohésion d'équipe. Beaucoup de prise de fight un peu dégueu de notre côté. Et moi j'essaie de suivre à chaque fois. Alors peut-être que je prends pas les bonnes décisions. Mais j'essaie vraiment d'être présent avec les autres. Et de rentrer à chaque fois dans les fights. Mais on a trois infernaux quoi. Si on perd avec ça. Vraiment on est pas bon. Je commence à avoir un stuff vraiment vénère. Bon par contre on a des creeps qui sont en train de pêcher. Ça c'est assez stylé. Alors là tout sonache. Et ensuite on essaie de vraiment en faire quelque chose cette fois-ci. Mais pourquoi ? Je sais pas pourquoi il... Ok encore une fois j'arrive moi genre mille fois trop tard. Et là on va fight tout seul et on va se faire éclatrer une fois de plus. Comment je le sens pas ? La sévire il faut pas que je la laisse toute seule. Allez hop le Silas il tombe. Le Olaf il tombe. Ok cette fois-ci c'était déjà mieux. C'était beaucoup mieux. Allez nash. Nash nash nash. J'ai vraiment là vous voyez essayé de... Bah de prendre un peu le focus. Mais tout en protégeant en fait pour protéger la Sivir. Et puis après j'avais quand même l'ulti et se retourner au bon moment. Voilà ça c'est comme ça qu'il faut jouer. Là pour le coup c'était vraiment bien. Enfin on a un petit peu remonté le niveau sur nos prises de... Nos prises de fight. Là je pense qu'il faut back et ensuite tous aller choper les inhib. Ok je commence à être bien bien solide. Ok bon avec le délock je galère pour les skillshots c'est pas grave. Ça ça progressera tranquille. Vas-y prends le farm Sivir y'a pas de soucis. Vaut mieux que ce soit sur toi que sur moi. Moi je suis déjà assez bien. De toute façon j'ai presque tout mon stuff. Là il faut vraiment... Alors je sais pas dans les cas là s'il vaut mieux split. Et aller en profitant vraiment du... Bah du baron aller péter les lanes. Ou alors s'il vaut mieux être tous ensemble pour vraiment mettre une énorme pression et avancer au mid. Je sais pas mais là il faut vraiment qu'on joue ensemble. Le S il pourrait tomber tellement vite. Ok là il y va. Je sais pas pourquoi il prend la confiance comme ça. Mais ok c'était très très bien joué de sa part. Maintenant c'est bon je comprends pourquoi il a pris la confiance comme ça. Bon bah là je pense que c'est gagné. Je pense qu'on va pouvoir terminer là dessus. Allez go finir. Moi je suis vraiment un monstre là. Je suis intombable. Ok c'est moi qui tombe la tour. Le petit hachoir, le petit coup près là de type sniper. La tourelle elle peut arrêter de me disrespect. GG les gars. Super partie. C'était vraiment sympa. J'ai vraiment fait de mon mieux à toute la game. Et je pense que malgré quelques petites erreurs de prise de décision j'ai été pas mal. Et c'est la petite victoire qui sort. Plutôt cool tout ça. Vraiment belle partie et belle team. Donc ça fait plaisir. On s'en sort avec un A+. Donc plutôt satisfait. Vraiment sympa cette partie. Je suis plutôt content d'avoir pu reprendre un petit peu contact avec le gameplay de Mundo. Que je trouve vraiment sympa. Et puis j'avais une team vraiment qui suivait. Qui était agréable. Donc c'était cool. J'ai eu le petit honneur. Et puis bon on remonte un peu tranquillement. Là pour l'instant mon elo il fluctue un peu. Parce que je teste aussi des choses. Je teste pas mal de champions. J'essaie de m'entraîner en délog. Donc là j'ai eu une petite série de défaites. Qui était pas très intéressante à vous filmer. Mais une fois que j'aurai un petit peu réétabli mon mode de jeu. On repartira plutôt dans une optique tryhard du déclassement. Et ce sera assez différent. Donc là pour l'instant c'est un petit peu volatile. Bah écoutez. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner comme d'habitude. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.